8h moins 5, Bérangère, Bocquillon, rebonjour. Expliquez-nous, ce week-end, ce nouveau coup de froid entre la France et l'Algérie, un conseiller présidentiel algérien accuse la France d'avoir répandu l'analphabétisme en Algérie. Oui, l'ambiance n'est pas au beau fixe entre les deux pays, c'est le moins qu'on puisse dire. La semaine dernière, le voyage officiel de Jean Castex en Algérie a été annulé. Quelques jours avant, une déclaration avait mis le feu aux poudres. Le ministre du Travail algérien a qualifié la France d'ennemis traditionnels et éternels de l'Algérie. Et nouveau coup de scalpel ce week-end avec ces déclarations du conseiller pour les questions mémoriales du régime. Le taux d'analphabète n'était que de 20% en Algérie en 1830. 1830, c'est la date du début de la colonisation française. Il ajoute que la France a éliminé les Algériens qui lisaient et écrivaient. Bon, alors arrêtons-nous déjà un peu sur cette déclaration. 20% d'analphabète en 1830 en Algérie, ça veut dire que 80% de la population algérienne savait lire à cette époque-là. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est impossible. Ce chiffre est faux, même si c'est très compliqué de savoir combien de personnes savaient lire à l'époque en Algérie. On estime qu'en 1830, le taux d'alphabétisation en Algérie est comparable à celui de la France. À cette époque-là, moins de 40% des Français savent signer un document. Et puis ce qu'on sait, surtout, c'est qu'aujourd'hui, d'après les derniers chiffres qui datent de 2015, il y a 20% d'analphabètes en Algérie. Ils étaient évidemment beaucoup plus nombreux en 1830 comme dans tous les pays du monde. Comment ensuite ? Est-ce que la France fait construire des écoles pour les enfants en Algérie ? Alors au départ, la France laisse les écoles traditionnelles d'Algérie fonctionner, celles qui existaient déjà, et crée ses propres écoles réservées aux pieds noirs, à quelques exceptions près. Kamel Kateb, qui est chercheur à l'INED, explique qu'au départ, la colonisation va faire régresser le système éducatif algérien. La colonisation, c'est un tel bouleversement qu'on a autre chose à faire, en gros, que de s'occuper des écoles. Ensuite, assez vite, des écoles arabes françaises vont être créées pour les enfants d'Algérie, mais ce ne sera jamais une réussite. Beaucoup d'instituteurs critiquent une instruction au rabais dans ces écoles. Elles bénéficient de moins de moyens que les autres, et même si certaines circulaires, après la Deuxième Guerre mondiale par exemple, veulent pousser plus d'enfants d'Algérie dans les écoles, les taux de scolarisation resteront toujours assez médiuns. Donc cette colère contre la colonisation sur l'analphabétisme, c'est justifié ? Oui, bien sûr, la France aurait pu en faire beaucoup plus sur l'instruction des enfants d'Algérie. Mais le pouvoir algérien donne quand même des chiffres qui sont faux, totalement exagérés. Et exagérer les chiffres, c'est une tactique banale du régime. Les militaires au pouvoir dénonçaient encore il y a quelques semaines les millions de martyrs algériens de la guerre d'indépendance. Ils répètent sans cesse le chiffre d'un million ou un million et demi de morts pendant la guerre d'Algérie, alors que tous les historiens s'accordent sur un chiffre qui est 4 à 5 fois moins élevé. Pourquoi nos relations sont encore si tendues, Bérangère ? C'est assez simple. L'Algérie, aujourd'hui, elle a un président mal élu avec 60% d'abstention. Et puis, une véritable opposition à tous les vendredis depuis deux mois. Il y a des manifestations. Vendredi dernier, ils étaient des milliers dans les rues d'Alger pour réclamer la libération d'opposants. Et quand le pouvoir est fragilisé comme ça, il n'y a rien de mieux que de désigner un ennemi commun. Et cet ennemi idéal, c'est la France. C'est d'ailleurs pour ça que le ministre du Travail algérien a qualifié la France d'ennemi éternel. Pourtant, Benjamin Stora, l'historien, a rendu un rapport en janvier sur la colonisation, la guerre d'Algérie. Ça n'a rien changé, alors ? Non, ce rapport a été accusé par les Algériens d'être franco-français. Le rapport Stora formulait pourtant plusieurs propositions qui répondent à des demandes des Algériens, comme un accès aux archives sur la guerre d'Algérie, par exemple. Et puis, vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron a parlé de crimes contre l'humanité pour qualifier la colonisation en Algérie. Mais rien ne semble pouvoir détendre nos relations. L'an prochain, l'Algérie va fêter le 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Une fête qui pourrait donc tourner au cauchemar diplomatique.